Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous à cette nouvelle leçon du grammaire destinée aux élèves de CE1 et même de CE2 et qui a pour titre la phrase. Avant de passer à la leçon, faisons un petit rappel sur ce que c'est une lettre, une syllabe, un mot. Une lettre est un signe graphique de l'alphabet, comme par exemple A, B, C, D, et une syllabe est composée soit d'un son du voyel unique ou d'une combinaison du voyel et de consonne, comme par exemple M avec A, MA, G avec A, GA, ou bien R avec A, RA. Un mot est un élément de la langue composé d'un ou de plusieurs phonèmes, comme école, maison, girafe, pomme. Passons pour découvrir ensemble sur ce que c'est une phrase et comment l'identifier. Prenons ces suites de mots. Commençons par la première suite. Va à girafe l'école. Va à girafe l'école. Si je lis les mots dans cet ordre, je ne comprends rien. Par contre, si je change l'ordre des mots et je lis en se référant à l'image, je lis Gérafette va à l'école. Dans ce cas, je comprends ce que dit la phrase. Un autre exemple. Heureux, pomme, trait, et. Heureux, pomme, trait, et. En lisant ces suites du mot, je ne comprends rien. Mais si je change l'ordre du mot et je lis en se référant à l'image, je lis bien sûr « Pomme est très heureux ». Donc, je comprends vite ce que raconte la phrase ou bien l'image. Comme vous remarquez, avant, les mots étaient mal ordonnés. C'est pour cela que je n'ai pas compris la phrase. Et la suite du mot n'avait pas de sens. Mais en mettant chaque mot à sa place, nous avons obtenu une phrase correcte et qui a un sens. Pour conclure, la phrase est une suite de mots qui a deux sens et raconte quelque chose. Au début de la phrase, on trouve toujours une majuscule. A la fin de la phrase, on trouve un point. Mais est-ce que toutes les phrases commencent par la majuscule et se terminent par un point? Pour mieux comprendre, prenons ces exemples. Géraphette, entre dans la salle de classe. Comment tu t'appelles? Comme Géraphette est grande, les ensembles A, B, C ont-ils un sens complet? Oui, bien sûr, puisque je comprends bien ce que raconte chaque phrase ou bien chaque énoncé. Comment appelle-t-on ces ensembles? Ce sont des phrases. Que remarques-tu au début de chacune de ces phrases? Toutes ces phrases commencent par une lettre majuscule. Par quoi chacune de ces phrases se termine-t-elle? Prenons la première phrase. Géraphette, entre dans la salle du classe. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Comment t'appelles-tu? Cette phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. La dernière phrase. Comme Géraphette est grande. Cette phrase aussi commence par la majuscule, mais elle se termine par un point d'exclamation. Alors, récapitulons qu'une phrase est une suite de mots ordonnés qui a un sens. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par l'un des signes de ponctuation suivants. Le point, comme dans l'exemple Géraphette entre dans la salle du classe. Le point d'interrogation, comme dans l'exemple Comment t'appelles-tu? Point d'exclamation, comme dans l'exemple Comment géraphette est grande. Et pour finir, voici un exercice d'application afin de s'entraîner. Voilà donc cette leçon du grammaire dont on a appris ce que c'est une phrase après fin. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada